bonjour à tous et à toutes bonjour pour les guidances du mois de novembre qui seront par quinzaine donc des petites guidances supplémentaires au mois de novembre là on va voir avec simplement un petit oracle du normand et un oracle de l'amour ce qui va se passer pour le signe aujourd'hui des versos des versos petit tirage bonus donc je vais faire du 1er au 15 et du 15 au 30 vu qu'on est on encore le temps pour le mois de décembre et ce sera pour vous voir ce qui se passe pour ce début novembre même si on en octobre donc c'est justement ça tombe pile pour voir ce qui se passe actuellement dans vos énergies chers amis donc versos ascendant versos luna versos regardez bien sûr vos guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous voulez donc les versos et puis n'hésitez pas de vous abonner bien sûr à la aux guidances de shiva de cliquer la cloche du haut pour un sur toutes les vidéos de me soutenir de partager de mettre des petits commentaires comment ça résonne en vous ce serait super là on parle qui vous avez besoin de réflexion de pause des versos besoin de réfléchir un petit peu vous en êtes versos premiers au 15 novembre versos premiers au 15 novembre 2021 alors alors il y a aussi un beaucoup de jacasserie autour de vous c'est à dire des personnes les chouettes des discussions de personnes jalouses et des gens qui vous jalousent qui sont autour de vous qui parle de vous qui peuvent des connaissances ou non avec les chouettes dans la nuit un ouais et des gens qui sont pas très nettes on sent qu'il vous êtes un peu seul on sent une espèce de solitude face à autrui actuellement des personnes pas très nette autour de vous faire attention de le renard personnes rusées qui veulent avoir un bénéfice de vous et puis les chouettes c'est aussi ces choses cachées et ces choses qui sont pas nettes sont pas claires des discussions de jalousie souvent le dos de deck c'est ce qui nous dit là on va voir pour cette première partie du monde vous avez envie d'aller de l'avant avec le bateau on a envie d'avancer vous allez avancer vous allez avancer vous allez avancer donc mais ce sera pas évident parce qu'on vous alors je sais pas s'il ya de la naïveté dans l'air mais il ya ou sur cette première ligne effectivement l'on vit de quitter certaines choses d'avancer de prendre un chemin on voit que vous passez ici le pont c'est à dire on passe une étape vous dépassez quelque chose et vous avez un choix à faire voyez la route se sépare en deux vous allez devoir faire un choix vous devrez prendre une route un choix avec quelqu'un un travail une société peu importe un appartement mais soit cette carte du serpent représente le changement de peau que vous êtes en train de vivre qui est très important ça peut être vraiment le serpent la mue qu'on passe de la lune au soleil ou ça peut parler de nouveau des personnes qui sont autour de vous assez fausses et hypocrite des choses des personnes qui cache des choses avec la lune on voit la suite ça peut être ces deux choses soit serpent et l'une peuvent être les personnes qui vous entoure qui sont pas très nettes moi comme je vous ai dit avec les chouettes le renard fait vraiment attention soyez prudents l'hypocrisie le mensonge la fausseté les choses qu'on vous dit pas en face qu'on vous cache elle est plus une carte de l'ermite que car de l'intuition ici l'homme il est seul il réfléchit on lui cache des choses à envoyer ou le serpent ici c'est une autre chose c'est sûr vous écoutez votre intuition pour prendre ce nouveau chemin et vous êtes en train de vivre un nouveau changement changement de peau vraiment vous êtes dans une période de renaissance ici les berceaux alors on a la consultante on a les souris et on a le consultant on a les amoureux on a un couple il ya une rencontre il ya une rencontre qui se fait alors là on parle du jardin ça peut être un lieu public ça peut être dans une autre région dans un parc dans je sais pas si c'est à l'étranger ou quelque chose qui est en rapport avec un lieu voilà une rencontre dans un lieu mais cette relation vous prend la tête vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez alors là c'est pour ça que je vous dis soit c'est vous qui allez changer complètement vous êtes en train de changer de muet un commandi le serpent pour il perd sa peau pour renaître soit la relation là on voit qu'il ya un groupe qui se forme dans un lieu qui a été vous vous êtes rencontré dans un lieu particulier vous allez peut-être devoir faire un choix par rapport à cette personne mais on voit que ça vous met pas totalement en sécurité vous n'êtes pas très clair c'est un peu ça ce qu'on me dit en cette personne n'est peut-être pas très clair actuellement où elle vous cache des choses vous vous avez envie alors clairement d'avancer ça c'est sûr ça ça met même la femme mais qu'il ya beaucoup plus de femmes qui regardent ces tirages les berceaux alors là c'est soit situation pas clair qui vous prend la tête un choix à faire par rapport à cette rencontre vous voulez aller de l'avant la rencontre l'homme il n'a pas l'air d'être clair clair c'est temps on voit qu'il ya une rencontre ça vous prend la tête bon je vous ai dit avec le renard et les hiboux c'est pas il ya des choses pas nettes voilà c'est tout ce que je peux vous dire la rencontre là j'irai fait attention quand même fait attention quand même il ya du très bon qui arrive pour vous on voit clairement si c'est ces cartes là c'est je décide d'avancer pour moi je change de peau et je vais prendre un nouveau chemin d'accord aller dans un nouvel endroit aussi peut-être un nouveau déménagement quelque chose comme ça bon j'essaie de voir un peu le maximum de choses ici pour le début novembre pour les versos ça par ici ça parle vraiment de rencontre mais qui vous prend la tête et puis en haut c'est soit vous qui changez vous pouvez mettre en commentaire où est ce que c'est des choses qui vous paraissent pas clair hypocrisie la fausseté alors je vais demander en amour pour les versos 1er au 15 novembre qu'est ce qu'on a il ya des blocages au niveau amoureux actuellement il ya des blocages et quelque chose qui bloque est ce que la personne qui vous a vous avez rencontré nous dit pas les choses là il ya quelque chose qui s'est fermé ok versos 1er au 15 novembre versos 1er au 15 novembre va faire comme j'ai fait avant versos 1er au 15 novembre en 34 cartes donc des petits tirages qui vous donneront un supplément au tirage du mois de novembre que vous pouvez aller voir si vous n'avez pas vu bien sûr vous avez vécu une séparation dans le passé un divorce une épreuve difficile il ya eu de la trahison de la rivalité où c'est ce qui se passe maintenant aussi actuellement moi je voyais le serpent le serpent c'est bien ce que je pensais il ya du il ya des choses fausses autour de vous encore encore des choses fausses j'aurais voulu que ce soit le changement vous pouvez l'interpréter comme vous voulez si vous sentez que vous êtes déjà en train de changer de peau complètement ce début du mois de novembre ok mais sinon regarder elle serpent au niveau est sur la même carte donc serpent ces personnes fausses trahison rivalité restez prudents même dans le domaine sentimental c'est ce que je vous disais tout à l'heure là il ya le sentimentale qui ressort on voit que vous sortez d'une rupture et là il ya des problèmes qui pourraient être vous sortez d'une rupture pour certains qui est encore marquante actuellement mais ce qui se passe c'est qu'il y aurait effectivement quelque chose qui n'est pas clair déjà à la coupe sur la fidélité la sincérité au niveau de la confiance on nous parle qu'il y aurait eu une possibilité que cette personne que vous avez rencontré à un retour d'un ex du passé alors soit vous rencontrez quelqu'un vous retrouvez quelqu'un du passé les versos d'accord retour d'un amour ou d'une relation du passé qui revient ou vous revenez vers quelqu'un ou cette personne j'ai l'impression que cette personne que vous rencontrez actuellement 1 vous avez actuellement plus ou moins une nouvelle personne aurait et vous cache peut-être le fait qu'elle a quelqu'un elle vous le dit pas où il ya quelqu'un du passé qui est revenu pour elle vous voyez c'est des petits tirages mais ils peuvent donner un complément d'information pour votre mois de novembre de manière plus précise ok donc je vous ai dit ce que j'ai vu là et je prends une fin conseil pour les versos premier au 15 novembre versos premier au 15 novembre qu'est ce qu'on conseille pour les versos du premier au 15 novembre 2021 on prend un message pour vous alors imagination oui on on dit dada de développer ou de penser positif on dit dessine dessine ou va vers ce qui est le mieux de tes capacités quelque chose comme ça en anglais simplement voyez on va voir le soleil on parle de peinture de peintre de peintre de joe de dessiner quelque chose en rapport avec ton imagination mais qui est positive oui dessine du du bon du meilleur imagine le voilà votre tirage merci de vos retours chers amis versos et je vous retrouve tout bientôt prochain tirage à tout bientôt merci pour vos messages au revoir